RTCI nous réunit. Avec Yasmine Kacha, la responsable du bureau Reporters Sans Frontières Maghreb, Afrique du Nord. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout d'abord parler de ce classement, Yasmine Kacha, avant d'entrer dans les détails du classement. Présentez-nous ce classement. Donc, ça fait quand même plusieurs années que Reporters Sans Frontières publie un classement de la liberté de la presse. Comment s'effectue ce rapport et quels sont les critères selon lesquels vous faites ce classement chaque année ? Alors, oui, effectivement, Reporters Sans Frontières publie le classement mondial pour la liberté de la presse depuis 2002. Donc, l'édition de 2017 a été publiée hier. Alors, sur la méthodologie, le point méthodologique, alors c'est une méthodologie scientifique que nous suivons. C'est des questionnaires auxquels répondent des journalistes ? Exactement. Donc, c'est des questionnaires qui sont envoyés, 117 questions, qui sont envoyés à des experts dans 180 pays, puisque nous, on évalue 180 pays. Donc, le questionnaire, dans ce questionnaire, il y a sept critères principaux. Je vais vous les dire rapidement. Ça évalue le pluralisme dans le pays, pluralisme, l'indépendance des médias, l'environnement et auto-censure, le cadre légal, la transparence des institutions médiatiques, les infrastructures, et puis enfin, le nombre d'exactions, c'est-à-dire d'agressions contre les journalistes, d'assassinats, etc. Donc, à partir de ces questionnaires-là, qui sont envoyés pas juste à des journalistes, mais également à des experts de la société civile, au gouvernement eux-mêmes, on a vraiment un panel qui permet d'avoir l'évaluation la plus juste de la situation dans un pays donné. Assez vaste, donc, pour être un peu complet, disons. Bien sûr, pour que ce soit le plus complet possible, et que le classement puisse avoir... C'est ce qui fait, d'ailleurs, que le classement est une des références au niveau mondial, autant pour les institutions européennes, les diplomaties, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait ce classement. Depuis 2002, donc, ça fait quand même 15 ans que ce classement existe, et qui représente, comme vous dites, Esmine Cacha, une référence en matière de liberté de la presse. Alors, Reporters sans frontières dénonce le recul de la liberté de la presse partout dans le monde. Dans les rapports précédents, l'année dernière notamment, on en a parlé, à l'occasion du rapport 2016, et toutes ces dernières années, d'ailleurs, vous dénoncez le recul de la liberté de la presse. Alors, les choses n'ont pas l'air de s'améliorer pour l'édition 2017. Au contraire, ça s'aggrave. Jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée. C'est ce qu'on peut lire dans le premier paragraphe de ce rapport. Effectivement. Alors, ce qui marque cette année, nous, on a posé la question, on pose la question du grand basculement. Est-ce que finalement, on n'est pas à un moment où la liberté de la presse n'est pas loin de se retrouver dans une situation qui ferait qu'elle serait complètement étouffée ? Ce qui est intéressant dans le classement de 2017, c'est de voir qu'on ne parle plus seulement des pays en guerre ou des pays où la situation de la liberté de la presse est difficile depuis déjà très longtemps, du fait de régimes autoritaires, régimes dictatoriaux, etc. Mais cette année, on remarque que même dans les démocraties, ceux qui étaient considérés comme des pays vertueux, finalement, le journalisme va aussi de plus en plus mal. Et ça, c'est dû à plusieurs. On peut prendre l'exemple des États-Unis, qui est 43e au classement mondial de Reporters sans frontières, ou encore du Royaume britannique, qui est 40e au classement de Reporters sans frontières. Ce qu'on remarque pour ces deux pays, c'est qu'en fait, l'arrivée de Trump aux États-Unis et le Brexit a eu des effets sérieux sur la presse. Parce que la presse se retrouve vilipendée, elle se retrouve accusée par notamment l'administration Trump en permanence de diffuser de fausses informations, d'être dans le média bashing, d'être à l'ère de... On a l'impression réellement d'entrer à l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est encouragé par... Ce qui est très surprenant, c'est que c'est encouragé par des États qui sont censés être démocratiques. Donc nous, on parle vraiment d'un journalisme qui est fragilisé, finalement, par l'érosion démocratique. S'ajoute à cela le problème des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts qui existent entre les institutions médiatiques, à l'intérieur même des institutions médiatiques, des propriétaires de médias qui sont des hommes d'affaires. On le voit par exemple en France, avec ce qui s'est passé avec Bolloré, la France qui est 39e au placement mondial de Reporters sans frontières. L'affaire Bolloré a montré à quel point il était aujourd'hui difficile pour les journalistes d'assurer leur indépendance, puisqu'ils ont fini par quitter après une longue bataille très digne pendant plusieurs semaines. Très bien. Donc le classement, l'organisation Reporters sans frontières fait un classement des pays, mais par zone aussi. Est-ce qu'il y a une zone aujourd'hui qui est considérée plus dangereuse pour les journalistes que d'autres ? Absolument. Malheureusement, la zone la plus dangereuse, ça reste la zone dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la zone Afrique du Nord-Moyen-Orient. Très bien. Alors la Tunisie ne change pas de place, elle occupe la 97e position dans ce classement sur 80 pays. Elle perd une place. Elle était 96e l'année dernière, là elle est 97e sur 180 pays. Alors votre appréciation justement par rapport à ce classement, parce que selon votre rapport, les pressions sont multiples par rapport à la Tunisie. Oui, la situation, alors il faut se rappeler que ce classement évalue la situation en 2016, et en 2016, il y a plusieurs sujets d'inquiétude, notamment vis-à-vis du journalisme d'investigation, qui se retrouve vraiment sous une très très forte pression. Alors on se rappelle des interrogatoires, notamment par les brigades antiterroristes, sur des articles écrits, il y a déjà en plus plusieurs années, mais des articles écrits où on demandait, on cherche à demander aux journalistes leurs sources, qu'est-ce qui fait que, pourquoi ils ont construit l'article, etc. Ce qui est extrêmement grave. On se rappelle aussi ce qui s'est passé avec Inki Fada, quand elle a révélé les Panama Papers, et les liens qui pouvaient exister entre Panama Papers et une responsable politique. Donc, l'argent, bien évidemment, bien évidemment, le problème, la question qui est posée sur ces conflits d'intérêts, aussi à l'intérieur des institutions médiatiques tunisiennes, la difficulté du travail de régulation en Tunisie, et puis l'agression des journalistes qui continue, les agressions physiques, les agressions verbales aussi, des politiques qui se banalisent, et puis beaucoup de promesses. Le problème, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de promesses, mais rien qui soit mis en place concrètement. Et on a toujours une pensée, nous, pour les parents de... et pour Sofiane Choura, bien-aider, disparu en Libye en septembre 2014, et dont... Alors, les familles sont désespérées, sont dans des époirs, les larmes, je ne sais pas combien il faut de larmes, de cris encore, pour que le gouvernement tunisien assure au moins la prise en charge des familles. Les familles se retrouvent à aller en Libye seules, à eux-mêmes faire des... aller vers les diplomaties étrangères, etc., des démarches que devrait entamer le gouvernement tunisien, ou en tout cas communiquer à la famille, trouver un moyen pour communiquer et assurer une prise en charge psychologique, matérielle, etc., des familles. Même ça, ce n'est pas assuré. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des raisons qui nous laissent très, très inquiets, qui nous rendent très inquiets, et puis, bien évidemment, l'actualité de ces dernières semaines n'est absolument pas pour nous réjouir. Absolument. La Tunisie, alors, dans cette région Ménat, malgré tout, occupe la deuxième place, si on considère donc la Mauritanie, dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, elle occupe la deuxième place de ce classement. Le classement, il y a une carte avec ce classement, il y a plusieurs couleurs sur la carte, et la Tunisie, en fait, elle est entre deux couleurs, le noir et le rouge. Elle a la couleur orangée. Que signifient ces couleurs, mais surtout, la couleur qui concerne la Tunisie ? La couleur orange, c'est la couleur, c'est-à-dire, c'est les pays où il y a des problèmes, où il y a encore des problèmes sensibles. C'est des pays où il y a des problèmes sensibles, et puis ensuite, la rouge, c'est là où il y a une situation grave. Et puis, les pays en noir, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux au classement de Reporters sans frontières, il y en a 21 pour la première fois dans l'édition de 2017, 21 pays en noir, et majoritairement au Moyen-Orient. L'Égypte rentre dans cette liste noire pour la première fois, elle est à la 160e place. La couleur noire, bien évidemment, signifie des pays où il est impossible d'informer. Et nous avons en plus de l'Égypte, bien sûr, la Libye, qui est à la 163e place au classement de Reporters sans frontières. Donc, il y a la Mauritanie, la Tunisie, puis il y a le Liban. Sinon, donc, il y a beaucoup, comme vous dites, Yasmine Cacha, malheureusement, qui sont classés dans cette liste noire et rouge dans la région Ménat. Alors, on arrive à la première place. La Finlande est détrônée cette année par la Norvège. Et c'est toujours les pays du Nord qui occupent les premières places ces dernières années. Les cinq premières places, d'ailleurs, sont occupées par des pays de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'espère. L'Europe du Nord. Les pays du Nord de l'Europe. Les pays nordiques, effectivement. Alors, c'est intéressant de voir que, effectivement, la Finlande, qui occupait la tête du classement depuis six ans, cède sa place pour la première fois et elle passe à la troisième place. C'est intéressant. Et donc, elle laisse la place à la Norvège. Ça s'explique principalement par des pressions politiques et des problèmes de conflits d'intérêts. C'est intéressant parce qu'en fait, la Norvège, qui est première, n'est pas membre de l'Union européenne. Donc, c'est la première fois. C'est vraiment un coup dur pour le modèle européen. Et ça donne une idée de la situation dans laquelle se retrouve à l'ère du Brexit. Parce que réellement, finalement, ce qui est important, c'est de se dire que ce classement mondial de la liberté de la presse, c'est avant tout un moyen de savoir où est-ce qu'on en est du monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons choisi de vivre. Où est-ce qu'on en est ? La presse, la liberté de la presse, c'est l'indicateur de la situation d'un pays, de la situation profondément d'un pays. Donc, ce classement-là, il permet avant tout de comprendre où est-ce qu'on en est dans le monde actuel. Et quand on voit, à l'ère justement de la post-vérité, etc., qu'un pays comme la Finlande, qui était plutôt un modèle jusque-là, se retrouve dans la position dans laquelle il est, même s'il est encore troisième, ça suscite des inquiétudes sur le monde dans lequel nous vivons et puis le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Alors, en bas du classement, c'est la Corée du Sud. Et finalement, Yasmine Kacha, donc, cette année, est-ce que, comme pour les précédentes éditions, il y a des surprises, que ce soit par pays ou par zone ? Alors, oui, on peut dire qu'il y a quand même... Bon, c'est important de dire qu'il y a des choses quand même positives. Peut-être signaler la Gambie, la Gambie qui reste 143e, donc on est encore dans une situation difficile, mais quand même, on tient à dire que la Gambie, en 2016, s'est débarrassée d'un président qui était autocrate, ce qui a permis au pays de redécouvrir des journaux non censurés pour la première fois. On peut également parler de la Colombie, la Colombie qui est 29e, qui gagne 5 places, mais qui est quand même porteur d'espoir. Pourquoi ? Parce que la guerre avec les Farc, après plus de 52 ans de conflit, finalement, il y a eu des accords de paix, des accords de paix historiques après 52 ans de conflit, ce qui a permis, en 2016, pour la première fois de n'avoir... pour la première fois, alors que je ne dis pas, depuis 7 ans, la première fois depuis 7 ans, de ne pas avoir un seul journaliste tué depuis 7 ans. Et c'est ces accords de paix qui ont permis à la presse. Donc, encore une fois, les liens entre paix, guerre, liberté de la presse sont un peu plus évidents et... voilà. Voilà. Et c'est important de signaler, effectivement, ce qui a été positif dans ce classement. Par contre, toujours en Afrique, le Burundi recule encore. Le Burundi continue à reculer, continue à vivre une période sombre, une période très sombre pour la presse. Et l'engagement de Reporters sans frontières dans ce pays est très, très important. On suit la situation de très près pour aider notamment les journalistes qui continuent d'essayer d'informer. Alors, finalement, Ismik Asha, que retient-on aujourd'hui de ce classement 2017 ? Donc, il y a des surprises, il y a des pays qui reculent, d'autres qui avancent, même lentement dans ce classement, mais qui est important aussi de signaler. Qu'est-ce qu'on retient, finalement, de ce classement 2017 ? S'il y a deux choses à retenir, peut-être. Alors, d'une part, cette inquiétude réelle dans les pays connus comme vertueux, dans les pays démocratiques, où on voit réellement se mettre en place une spirale infernale contre l'information indépendante et libre. Le gouvernement Trump qui se met à attaquer des grands médias connus comme le Washington Post, de New York Times, etc., en les accusant de fausses informations et de propagande. Donc, on se demande dans quel monde on entre. Est-ce qu'on n'est pas dans le monde, justement, de la post-vérité, où, finalement, le citoyen n'est plus à même de pouvoir savoir quelle est l'information dont il a besoin pour faire ses choix. Et puis, ça, c'est pour les démocraties. Et puis, la deuxième chose très importante, c'est de voir que, quand même, il y a une carte, la carte du monde de Reporters sans frontières est de plus en plus sombre. Le nombre de pays en noir a augmenté. La situation est en train de s'aggraver. La presse est plus menacée que jamais. Et donc, il va falloir une mobilisation très forte, notamment des acteurs, des médias eux-mêmes, des journalistes indépendants, mais également de la société civile nationale, mais également internationale, de tous ceux qui défendent la presse, de tous ceux qui se battent pour une information libre, qui considèrent que c'est la base de tout un vecteur démocratique essentiel. Eh bien, il va falloir se mobiliser plus que jamais en faveur de cette information. Absolument. Yasmine Kacha, je vous remercie. Vous êtes, je rappelle, la responsable du bureau Reporters sans frontières de l'Afrique du Nord. Merci et bonne continuation. Il est midi et 25 minutes sur RTC et autour de midi se pose.